C'est bon, ça tourne. Alors, Loris Gubian pour Trial Vidéo. Donc, tu as gagné aujourd'hui avec beaucoup de points, j'ai l'impression, sur le deuxième. Le deuxième n'est pas arrivé encore, mais je pense que j'ai pas mal de points. Mais une journée extraordinaire pour moi. J'étais vraiment sur un nuage aujourd'hui. J'ai vraiment dû être piloté dans le sable. C'est vrai que c'est des conditions qui sont particulières. Ça a fait toute la journée. Donc, je suis vraiment super heureux de cette victoire. Enfin, pour pas que je ne l'y attendais pas, mais c'est vrai que ça fonctionnait un peu moins ces derniers jours. Enfin, ces derniers mois même plutôt. Et j'ai vraiment surpris de mon pilotage aujourd'hui. Donc, ça me motive vraiment jusqu'à 200% pour faire la suite. Ah, c'est génial. J'ai remarqué, donc, la différence a pu se faire dans la zone 3. C'était, je crois, le seul à l'avoir passé avec Karl Quentin de Côte d'Anvers. Je ne suis pas sûr, mais je crois l'avoir vu passer au deuxième tour. En tout cas, toi, t'es monté deux fois. T'es monté trois fois ou deux fois ? Trois fois. Trois fois, deux fois. La première fois, t'as loupé quand même. J'ai mis le pied, j'ai glissé, je fais rien en haut. J'ai pas eu de chance, mais après, je passe les deux autres fois. Les deux autres fois, j'ai envie de les haut. On mettra ça, tout de suite, parce que tous les autres se lattent. Et puis... Grosse marche, c'est vrai que ça n'est pas évident. Il faut vraiment avoir la trace. Non, on entend au bruit du moteur, ceux qui arrivent à monter, que tu arrives à monter. Parce que c'est pas compliqué, t'es à fond. Après, le reste, tu doses à l'embrayage. Je veux dire, les tours de roue, mais bon, les autres sont quand même moins... Ils y croient moins. Non, c'est... Dans ce type de terrain, il n'y a pas de limite dur. C'est soit... Il faut mettre les gaz avant, parce que c'est du sable. Il ne faut pas mettre les gaz avant. Il y a les suratifs, les gaz. Il faut vraiment mettre les gaz du début jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai essayé de mettre au profit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que par rapport aux autres, c'est vrai que j'ai fait un peu la différence. Ok. Tu verras ça demain, sur Trial Vidéo, avec le ralenti aussi, puisque je ferai le passage. Et puis, pour attirer les gens, avoir ton beau passage, je mettrai les gammets d'avant. Les autres. Mais les autres aussi méritent cette situation. Non, mais de toute façon, vous êtes tous copains, je veux dire. Il n'y a pas de conflit, je pense, entre pilotes. Vous vous connaissez tous. Vous êtes solidaire. C'est un peu compliqué, mais je pense que maintenant, tous les joueurs arrivent à faire la part des choses. Il y a tous là pour la même chose. Il y a plus de respect qu'auparavant. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, parce que ça fait monter les clubs français tout au long de la saison. Et on voit des gens comme Quentin, comme Benoît, où ça pousse derrière, ça commence à pousser. Ce qui va être sympa aussi, j'ai vu que Christophe Bruyant était là, donc ça fait longtemps que je ne l'avais plus vu. Et puis, on va lui faire un petit coucou après. Je vais essayer de lui demander un peu ce qu'il devient et tout ça. Moi, Christophe Bruyant, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé, mais il n'est pas qu'il est vertien non plus. C'est vrai qu'il est génial qu'on se fait plaisir et moi, je trouve ça génial de voir Christophe aujourd'hui. C'est vrai que Christophe reste un bon pilote et fait des belles choses dans les autres. C'est vrai qu'il y a une gestuelle qui est vachement crue, il est vachement agréable à regarder. Ok, donc on te remercie. C'était un peu plus long que deux minutes. On se reverra à Beaune. Je lui ai demandé Maya si je pouvais venir pour les deux jours et planter ma tante, huit jours avant. Donc, je me bloquerai sur mon calendrier et puis je serai là-bas et je filmerai, je pense, toute la saison. Merci à 15 mai. Ok, voilà, ça tourne. Alors, bonjour, c'est Carl. Et puis ensuite, tu as un nom un peu compliqué. En fait, j'en avoue Quentin qui a un nom que l'envers. C'est un peu long. Ok, ça marche. Et puis, tu cours en expert ? Voilà, je suis en expert. Et tu as fini combien de tièmes aujourd'hui ? Là, je suis fini quatrième juste à un moment, mon coéquipier de chez Beta. D'accord. Et Alex Ferrer qui est de chez Charcot et Lois Vivant chez Gasat. Ok. Donc, on venait de parler de cette fameuse zone 3. Donc, il y a très peu de personnes qui l'ont passé. Donc, je me rappelle et donc, il y aura la vidéo demain sur Tria Vidéo que tu l'as passé une fois. Et Lois a réussi à la passer deux fois et tu dis à une troisième personne encore qu'il a passé ? Il y a un gars Chataignot aussi qui l'a passé. D'accord. Lui, je ne connais pas. Au deuxième tour, il y a Chataignot en Charcot. Ok. Et donc, au niveau des titres que tu as eus, tu as eu un titre de champion du Monde 125, c'est ça ? C'est ça en 2013 et un titre de champion de France senior 1 aussi. Et l'année dernière, j'étais troisième au champion du Monde junior. Et cette année, je me parle pour le titre et l'année dernière, je serai cinquième en mon expert. D'accord. Cette année, j'espère peut-être monter sur le champion. L'année dernière, c'était pour moi avec Benoît et Steven Cotlin qui n'est plus sur le champion de France. Mais cette année, on va essayer de faire au moins une troisième phase puisque pour moi, Floris et Alex, il y a encore du travail. Mais peut-être sur certaines épreuves, peut-être qu'on peut les avoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, la différence était un peu grande. Mais bon, après, chacun a ses préférences de terrain. Comment tu expliques la difficulté de cette fameuse zone 3 ? Comment tu expliquerais à un débutant la façon qu'il y aurait de la passer ? La zone 3 était hyper dure parce qu'elle était hyper glissante. C'était du verglas. Et ensuite, il y avait le temps. Le temps était très restreint. On arrive fatigué et le plus gros obstacle à la fin. On est fatigué et le plus gros obstacle est presque à la fin. On devait partir devant à arrêter. Il faut mettre du gaz et pousser en haut. Il faut que ça glisse avec la terre et tout. Il faut débrayer aussi. Il faut pas que ça rebondisse à fond. Et quand on tape dedans, il faut débrayer à mort. Il faut pas que la roue fasse comme ça et qu'on puisse monter assez facilement. C'est pour ça qu'un coup, j'ai réussi. D'accord. Mais je suis presque sûr de t'avoir dans la boîte. Donc, on mettra ça demain sur le site que tu connais. Et puis, comme sur Facebook, on peut l'envoyer ou même sur le site. On l'enverra sur le site de l'AMC Grasse. J'ai un site aussi. C'est Quentin Carme. Ah bon, on l'enverra là-dessus alors. C'est juste sur Facebook. Et du coup, j'ai toutes les vidéos de moi aujourd'hui. Voilà. Bah écoute, on fera comme ça. Ça fera hyper plaisir à Daniel. Je l'avais au téléphone ce matin encore. Daniel Olivier. Et puis, vous savez que je serai des vôtres pour le Mondial. Ah bah c'est tout le monde. Il m'a invité pour faire des vidéos aussi, pour vous aider. Donc, on aura l'occasion de se revoir. D'accord. C'est cool alors. Merci encore à tous et à la prochaine. Merci à vous pour la vidéo. Ça marche. Ciao.